Oh Dracula! Aujourd'hui, on cuisine avec de l'ail! Parce que c'est la saison des VAMPHIRS! On poursuit sur notre lancée rétro et en faisant des mini-tresses à l'ail! C'est quelque chose qu'on a découvert aux États-Unis, au Vermont, il y a plusieurs années, dans un restaurant à pizza. Et on a capoté. Momo n'arrêtait pas de nous en demander. Ça se rend congelé là-bas, mais on n'en trouve pas ici. Puis les congelés sont bons, mais... Alors, aujourd'hui, on parle... Aïe! Première étape, vous devez faire une pâte à pizza. Notre recette, elle est déjà en ligne ici, dans le nez de Dracula. Elle est prête. Nous, on l'a fait il y a environ 1h30. Donc, elle a bien monté. Et là, normalement, il faut donner un grand coup de poing pour qu'elle s'écrase. Mais là, j'ai les mains poilues. Alors, c'est Chérie qui va les faire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ceci en 15 portions. Ça va faire 15 petites boules. Je vous avertis, ça sonne beaucoup. Ça ne l'est pas. Oh non, maman! Non, non. Ça ne va pas se rendre au repas ou presque. OK? C'est trop bon. Donc, je vais enlever mes... Moi, je n'ai pas d'ail. Pas d'ail pour moi! La minute d'humilité, on a tellement fait de décoration. On aime tellement l'Halloween que ça interfère avec l'usage de la cuisine. Je ne suis plus capable d'ouvrir mon frigidaire. Puis là, quand je l'ai touché tantôt, Chérie a dit... Mais là, qu'est-ce que tu as fait, mes araignées? On doit faire environ 15 petites boules de 45 grammes. J'ai pesé et c'est quasiment exact. C'est 44,5 grammes de la boule. OK? Et dans la recette écrite sur le blog, je vous ai répété le lien vers la recette de pâte à pizza, qui se fait soit au bout, nous on la fait au thermomix, ça peut se faire très bien à la main. Il n'y a pas de soucis. Vous savez, les loups, ce n'est pas fait pour vivre en dedans. Bon. Et là, on va faire des boudins d'environ 20 cm. Et là, on fait un simple nœud. Voilà. OK? OK, on va se garder un ou deux dracules au fromage. Un, deux, trois... On va se garder trois... Ben quatre, en fait, parce que là, on peut que chacun en ait un dans la maison. Ah oui, quatre. Un par membre de la famille. Et on va faire quatre boules des bombes au mozzarella. Et on va le laisser monter 45 minutes à une heure jusqu'à ce qu'il soit bien... Hein? On se comprend? Puis les bombes au mozzarella, on va vous en montrer un tout de suite. Pour les nœuds, vous comprenez le concept. Mais pour les bombes au mozzarella, c'est très simple. C'est un peu comme... À partir du moment où tu peux ouvrir ton frigidaire au travers des toiles d'araignée. Prends le cube et on l'entoure de la pâte. Comme un arancini ou un soupli al telefono. OK, on peut s'imaginer comment ça va être cochon. Puis là, vous faites une sauce marinara. Vous achetez une sauce marinara toute faite. Et ça fait comme des boules de pizza. Une fois que nous avons fini de faire nos mœufs... Déposés sur un papier suffrisé ou un papier parchemin. Et on recouvre une serviette de cuisine et on laisse monter pendant 45 minutes. Je dis les sous-titres en bas. Pendant ce temps, Manon va faire le beurre à l'ail parce que je ne peux pas. Pour le beurre à l'ail, meilleure chose au monde contre les Dracula. On va faire fondre environ 100 millilitres ou une demi-tasse de beurre. Parce que de toute façon, s'il vous reste du beurre à l'ail, méminé, on l'enroule, on le boudine dans une pellicule et on le fout au congélo. Alors, c'est toujours bon d'en avoir plus. Et on va faire fondre le beurre avec... C'est un beurre à l'ail. Environ 7 gousses d'ail. Là, mon ail, moi, c'est mon ail préhaché du congélateur. Que j'ai décidé d'utiliser parce que j'essaie de vider ma dépense parce qu'elle est trop pleine déjà. Et là, voilà, on va venir ajouter ça à même notre beurre. On fait fondre le beurre et on le fait chauffer à bas-feu pour quelques minutes. Simplement pour que le beurre absorbe le goût de l'ail. Et ensuite, on va ajouter les herbes favorites du persil. Moi, je mets un petit peu d'aneth et de l'origan parce que là, on est dans la pâte à pizza. Je me dis, ça va être bon. Mais à votre goût. On goûte. Il faut que ça soit salé, un beurre à l'ail. Alors, si vous utilisez un beurre doux ou un beurre demi-sel, ça se pourrait que vous deviez ajouter un peu de sel. Et voilà, c'est tout. Tout le monde sait qu'à l'Halloween, la meilleure protection contre les mauvais esprits, les fantômes, les trucs de Ouija et les vampires, c'est du sel. On en met partout à l'entour de soi, mais là, je ne le ferai pas parce que chéri, il va être choqué et il va dire, « Ah, vous, je pense que c'est belleuse! » Alors, à la place, on va le mettre dans notre beurre à l'ail. Ah! Qu'est-ce que tu fais, là? C'est l'Halloween! C'est pour se protéger contre les mauvais esprits. Ils font ça dans tous les films. Ça fait un peu plus d'une heure que nos petits pains à l'ail sont en train de grimper. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Rrrr. 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 Wow! Ouah! C'est bien cute! J'ai oublié de vous dire, préchauffez votre four à 350 Fahrenheit, soit 180 Celsius. Soit en faisant le beurre à l'ail ou pendant le repos, peu importe. Et là, à ce stade-ci, je vais simplement venir bad-jeuner avec la moitié de mon beurre à l'ail ou en fait, la moitié. Je vais prendre ce que j'ai là, là, c'est sûr que je n'ai pas besoin tant que ça. Et là, je vais venir badigeonner un peu les pains. On le sait déjà que ça va être bon, hein? Ah! 15 minutes au four. Et après, on continue pour l'étape 2. Après 15 minutes... Oh là là, que c'est beau! On remet... Ah! J'ai une boule au Madurella qui est explosée. Et on est ça. Oh! C'est cochon! OK. Et là, à cette étape-ci, on remet du beurre à l'ail contre le Dracoul. Oh mon Dieu! On s'en garde un petit peu pour après, OK? Fait qu'est-ce qu'il y a dans... Vous voyez, j'aurais dû en faire plus. C'est quoi? J'ai dû une demi-tance, puis... Normalement, je n'ai pas fait assez. Oh my God! Allons-y. 5 à 10 minutes au four. Il faut surveiller jusqu'à temps qu'il soit bronzé et appétissant. Remarquez bien que c'est déjà très appétissant. Oh! J'ai oublié de vous dire! Encore plus cochon, vous pouvez saupoudrer un peu de parmesan par-dessus le beurre à l'ail à ce stade-ci. Mais peut-être pas sur les boules au Madurella, quoique... Pourquoi pas? Ils sont très beaux! Regardez-moi ça, là. Voyez-vous le mouchinesse? Ouh! OK! Êtes-vous prêts? Oh my God! Hum! 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 Que la boule au fromage... C'est particulièrement fou. Dracula, il va falloir que tu y goûtes ton robole, je crois. Hum! 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 On est sur ce... Aou! Costumez-vous! On vous aime! Et on se revoit... Mercredi! Mouah! 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 Aou! Très bon! Hum! ... ...